Je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes et puis après on échangera avec la salle pour répondre aux questions. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Cela a été dit à l'instant, je suis photographe et je prends le temps de le dire, je suis photographe. Cette idée un peu folle d'écrire avec la lumière, c'est l'origine grecque, et de raconter des histoires. Alors ce matin je vais vous raconter pas des histoires, une histoire, en étant non exhaustif, c'est pas possible et pas forcément souhaitable, celle d'un parcours d'expérience et d'une envie. De plusieurs envies. Je suis photographe et je dirais que je photographie ce que je voudrais être, comme un portrait en creux, comme cette idée de photographier les autres pour se photographier soi-même et au final définir les contours d'une identité. Et nous avons tous des parcours et des identités différentes. Il y a quelques années, dans une ville du sud-est de la France qui s'appelle Arles, c'était en 2013, à la fin d'une formation que je donnais, il y a un homme, Alain, de son prénom, qui vient me voir et qui me dit... Nous avions passé quatre jours ensemble. Et qui me dit, j'ai passé un bon moment avec toi, tu as un talent, c'est savoir mettre des gens ensemble. Vous savez, c'est ce genre de phrases, quand on les entend, quand on nous les dit, elles font pas forcément mouche tout de suite. Et j'avoue que j'ai pas forcément écouté ce que Alain m'avait dit avec toute la spontanéité de rigueur à ce moment-là. Ce n'est que deux ans après, 2015, ici à Toulouse, que cette phrase, jetée comme ça en pâture, est revenue comme un boomerang. Cette idée de mettre des gens ensemble. Des gens qui se connaissent pas et des gens qui, a priori, n'avaient aucune vocation à se rencontrer. Je suis photographe. La photographie, c'est, comme je l'ai dit, c'est raconter des histoires. Ça tombe bien. Quand je suis arrivé en Toulouse en 1990, j'ai, pendant sept ans, étudié l'histoire et la géographie. Pourquoi je dis ça ? C'est que vous allez comprendre très vite dans ce que je vais partager avec vous ce matin, cette idée que pour moi, tout est lié. Tout fait sens. En tout cas, on essaye de faire en sorte que tout fait sens. J'ai une formation d'historien et géographe, et je suis photographe. L'histoire, c'est le temps. Tous les photographes vous diront, qu'ils en soient conscients ou pas, qu'être photographe, c'est vouloir avoir cette quête folle d'arrêter le temps. Essayer d'arrêter le temps pour le fixer, pour rendre des visages atemporels, pour raconter des histoires permanentes, pour laisser une trace, la sienne, celle des autres. L'histoire m'a appris ça. Pendant sept ans, j'ai appris, grâce à l'histoire avec un grand H, de peut-être savoir ce qui est important et ce qui n'est pas. Autrement dit, de relativiser. Et puis, il y a son pendant, la géographie. La géographie, pour moi, et comme pour vous, j'imagine, c'est le rapport à l'espace. Un photographe, ça circule, ça va et ça vient. Ça travaille sur le champ visuel, ce que l'on voit. Ça travaille sur le contre-champ, ce qui est de l'autre côté. Histoire et géographie, le temps et l'espace. Et je me suis rendu compte que cette culture, ce savoir, tout ce que l'on a partagé avec moi à travers des enseignants universitaires, j'ai eu envie, au bout d'un moment, de le remettre en scène, d'aller sur le terrain, de passer d'un savoir universitaire à une expérience concrète. Autrement dit, de faire. La photographie, c'est faire. C'est faire quelque chose. C'est quasiment, moi, je ne suis pas du tout manuel dans ma façon de pratiquer les choses, de la vie. Mais en étant photographe, depuis presque 20 ans, j'avais la sensation de faire quelque chose, d'être peut-être plus dans le être, verbe actif, dynamique, que dans le avoir. L'histoire, la géographie, la photographie, et puis des expériences. Tout à l'heure, je vous ai dit que tout est lié. En tout cas, j'aime bien cette idée. Je suis attentif quand je rencontre des gens qui, dans leur vie, ont des moments très différents. On sent que, des fois, on se dit, mais pourquoi il fait ça ? Tout ça n'a rien à voir. Mais si. Je suis photographe, je fais des images. J'enseigne la photographie aussi, dans une école de photographie. Donc, cette idée de transmission, de partage, de donner et de recevoir. Il y a aussi la formation, pour moi, c'est très important. Et puis, il y a aussi cette idée, je vais en parler dans quelques minutes, de créer quelque chose qui n'existe pas. Créer un projet, qu'il soit culturel ou pas. Surtout qu'il y associe des velléités différentes. Et c'est ça, pour moi, que je retiens, d'une direction artistique potentielle. Mettre ensemble des gens qui, a priori, n'avaient rien à se dire. Rien à faire ensemble. Rien à co-construire ensemble. C'est compliqué, c'est utopique, mais c'est possible. Transmettre, créer, partager, c'est autant de facettes de ce que je suis, modestement, mais je l'assume pleinement. Et au final, je me dis, et c'est presque une réflexion à haute voix que je partage avec vous, que c'est un peu les multiples facettes d'un même voyage. D'un voyage qui prend tous ses regards, toutes ses formes. Je dirais que je suis photographe, entre autres, et de temps en temps. À l'université, on me disait, toi, tu es historien au milieu, photographe, se les bords. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines. Mais en tout cas, cette idée, elle est vraiment constitutive de ce que je suis, je l'assume, et de ce que j'aime. Et du coup, c'est vrai que je me sens proche des gens qui sont un peu dans cette idée de, dans leur vie, faire des choses très différentes. D'avoir comme ça des séquences très cinématographiques et de les assumer pleinement. Et c'est l'addition de tout ça qui fait sens. Quand je suis enseignant, quand je suis photographe, quand je suis formateur, pour moi, c'est la même chose, c'est la même dynamique. Et puis, en repensant à l'anecdote d'Alain, qui a fait mouche, et je le sais que ça a fait mouche maintenant, il y a une deuxième idée qui est arrivée très très vite, une deuxième envie, une deuxième dynamique, c'est qu'en général, ceux qui me connaissent, et quelques personnes ici dans la salle connaissent mes travaux photographiques, mon territoire de jeu, sans aucun tropisme et exotisme, c'est l'Afrique. C'est le continent africain depuis 20 ans, l'Afrique et ses diasporas, en Amérique du Sud, par exemple. Cette idée que, par la photographie, on interroge les mémoires humaines. Et il n'est jamais facile de photographier la mémoire des hommes. Parce qu'ils le veulent ou ils ne le veulent pas. Parce qu'on peut montrer et pas tout montrer. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Et en photographier, on ne peut pas tout raconter. Photographier la mémoire des hommes et être le réceptacle de tout ça. Et vous transmettre, à un public initié ou pas, des éléments de compréhension. Pour moi, c'est vraiment l'ADN de ce que j'essaie d'être au quotidien. Mais ça, c'était ailleurs. C'était en Afrique ou à l'autre bout du monde. Et plus récemment, c'était dans la bouche d'une personne qui avait plutôt une vocation et un ancrage politique. Et deuxième anecdote, on m'a fait une réflexion comme ça. Qui n'a pas fait mouche tout de suite. Mais pourquoi tu n'as jamais rien fait à Toulouse ? Pourquoi tu ne t'es jamais inscrit dans ton territoire où tu vis depuis ? Ça va bientôt faire 30 ans. Et là, c'est vrai que tout de suite, je n'ai pas réagi non plus. Et avec le recul, et en parlant à quelques personnes amies, je lui ai dit, pourquoi pas ? Le pourquoi pas, c'est transformé dans un projet culturel dont la troisième édition est en jachère, en construction, en gestation. Ça s'appelle donc la résidence 1 plus 2. Et avec cette idée, comme je l'ai exprimé précédemment, de ne pas être spécialiste d'un domaine, les sciences, mais ne pas s'interdire pour autant de construire un projet avec les sciences. Cette idée de relier. Pourquoi pas relier, dans un projet qui s'appelle la résidence 1 plus 2 à Toulouse, pourquoi pas relier la photographie, qui est mon ADN, qui est mon identité, ça le sera toujours, même si je change de métier, mais le relier avec les sciences. Et à Toulouse, vous le savez, il y a un vivier extraordinaire par rapport aux sciences, quelles qu'elles soient. Les sciences du spatial, les sciences humaines, les sciences de l'archéologie, et ce lieu en est aussi le porteur de sens, d'autres sciences qui sont liées à la recherche, etc. J'avais envie de créer des passerelles, des ponts. Alors, c'est toujours très utopique de dire ça, et peut-être un peu ambitieux, mais au moins le faire. Moi, j'aime bien les gens qui font des choses, qui ne sont pas que dans la parole et le dire, qui font, qui prennent des risques. Alors, on est parti dans cette dynamique-là, d'associer photographie et science, ici à Toulouse. Il y a quelques années, présenter une artiste qui s'appelle Diana Lui, qui vient de la Malaisie, qui n'est jamais venue à Toulouse, elle a présenté à Sylvestre Maurice, M. Mars, le plus grand spécialiste de Mars, celui qui envoie des robots sur Mars, qui est de Toulouse, qui est à Toulouse, qui travaille à Toulouse. Ce genre de rencontre, pour moi, est un vrai moteur au quotidien pour développer ce projet. Mettre ensemble des gens qui, a priori, n'avaient aucune chance de se rencontrer. Ils sont scientifiques, ils sont artistes, ils ont parfois les mêmes mots, et les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose. Le mot identité, le mot recherche, le rapport au visuel, n'est pas forcément la même destination. La résidence 1 plus 2, c'est associer chaque année trois personnes, trois artistes, un, le un qui vient d'ailleurs, qui n'est jamais venu à Toulouse, qui n'a pas d'affect, le tout est possible, avec deux jeunes, pour qui, là aussi, tout est possible, mais qui débute dans un parcours photographique. Cette addition du 1 plus 2, et là, on retrouve la mathématique qui fait sens, et je déteste la mathématique. Je suis très mauvais en mathématiques. J'aime bien cette citation de Pythagore qui disait que les sciences et la mathématisation ne sont pas une fin en soi, mais juste un prétexte pour donner du mystère et de l'émotion. Quand j'associe trois artistes, 1 plus 2, cette dynamique annuelle, avec des scientifiques qui sont là à Toulouse, qui comprennent ou qui comprennent pas, mais qui sont là et certains qui jouent le jeu avec nous, finalement, je pense à cette citation de Pythagore. Tout ça n'a du sens que si, au final, il y a une émotion et un mystère et, bien sûr, une création. L'image qui est dans mon dos actuellement, c'est juste un visuel comme ça que je vous donne avec tout le mystère qu'il propose. Je vais vous faire un aveu. Je ne sais pas du tout ce que cette photographie représente. Je ne sais pas du tout dans quel contexte elle a été créée. J'en connais son auteur. et le mystère dont parle Pythagore, il est là. Il est aussi dans cette image qui est avec nous ce matin. Le 1 plus 2, c'est ça. C'est encore une fois, et je repense à la citation d'Alain dans une ruelle arlésienne en 2013, de mettre ensemble des gens qui vont penser, créer, douter. Et moi, mon rôle de direction artistique, je l'assume pleinement dans cette architecture-là, ce « et » qui n'est pas toujours simple. Être directeur artistique, et certains d'entre vous le sont dans vos métiers respectifs, c'est inviter, c'est accompagner, c'est aussi dire oui, mais c'est aussi dire non. Donc le savoir déplaire qu'il faut assumer, pas toujours facile, pas toujours aisé, et cette idée de convaincre et d'argumenter. Moi, je suis fasciné par les gens qui savent convaincre et argumenter, et j'essaie, à ma façon, de le créer pour des projets comme ça, qui sont fragiles, par définition, mais qui sont pleinement revendiqués. La résidence 1 plus 2, c'est cette idée que je pense que c'est possible de créer un lien comme ça. Je ne suis pas spécialiste de la photographie non plus, même si je suis photographe, et je ne suis pas spécialiste des sciences. Par contre, j'aime me nourrir et être témoin de ces rencontres qu'il y a chaque année, qui ont lieu ici. C'était le cas de Diana Lui en 2016, c'était le cas l'an dernier, par exemple, une artiste qu'on a invité à travailler avec Joël Collado. Vous connaissez Joël Collado, cette voix de la météo à la radio, mais moi, il me faisait fantasmer sur les vents, sur la température. C'était un voyage. La photographie, c'est un voyage. Porter un projet culturel, c'est aussi une autre forme de voyage. Et donc, je suis un peu une sorte de personnage qui a de multifacettes. Je l'assume, je le revendique, et c'est ce qui me fait avancer. Si je n'avais pas ça, je pense que je ne serais pas là déjà en train de vous parler, mais surtout, je serais sûrement en train de faire ailleurs, autre chose. Il y a cette idée de traverser. Cette idée de traverser des disciplines, traverser des époques, traverser des pratiques. Soit je suis acteur et je suis photographe, et là, c'est la première personne du singulier, le jeu qui crée et qui assume. Soit je suis témoin et je suis directeur artistique, c'est-à-dire que je suis avec les autres. Et ce rôle, je ne l'ai pas appris. Je ne suis pas sûr qu'on apprend ce rôle de directeur artistique. Je crois que je l'ai appris au fil d'expérience vécue dans ce continent dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle l'Afrique, parce que beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres, beaucoup de créations. j'ai participé à la création de pas mal de projets culturels là-bas, mais cette envie de venir le créer ici. Et le ici, c'est Toulouse, sa métropole, et au-delà. Il n'y a pas de frontière dans ce genre de projet. Il ne peut pas y en avoir, sinon, ce n'est pas souhaitable et souhaité. Mais en tout cas, cette idée que, cette traversée, j'y suis actuellement avec des artistes, avec des scientifiques, et je suis le témoin privilégié de gens qui se parlent et qui parfois vont au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont créer, comme le visuel qui est dans mon dos, ils vont créer une identité, quelque chose qui n'existait pas. Pour terminer mon propos, je dirais que quand on photographie quelqu'un, on le sort de l'anonymat. Si vous ne le photographiez pas, il n'existait pas juste avant. Quand on crée un projet de ce type-là, mais je pense que c'est valable pour d'autres aventures de ce type, là aussi, quelque part, on sort de l'anonymat cette rencontre. Je sais depuis quelques mois que 1 plus 2 ne fait pas 3. 1 plus 2, c'est peut-être 4. C'est le titre du film de cette année de la résidence 1 plus 2, réalisé par un artiste américain, Nestor. 1 plus 2 égale 4. Cette idée de traverser, c'est une façon de se dire qu'on est toujours en mouvement, en réflexion. Je pense que c'est constitutif de nos métiers, en tout cas de mon quotidien. et je traverse comme je photographie, je photographie comme je traverse et je vous invite à réfléchir à vos traversées respectives, dans vos domaines respectifs, parce que je pense que c'est ça qui nous permet d'être et pas simplement d'avoir. Je vous remercie. Applaudissements Merci Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada